Ce sont des moments difficiles qu'elle n'a jamais oubliés. Invité d'un numéro de ça commence aujourd'hui consacré aux ados stars et diffusé ce lundi 17 avril sur France 2, Séverine Ferrer a accepté de partager son expérience personnelle. L'ancienne animatrice de Fan 2, qui s'est fait connaître par le biais de la chanson alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, a aussi été victime de son succès. En plateau, elle est revenue sur un incident qui l'a particulièrement marqué. Adolescente, Séverine Ferrer a eu droit à une belle surprise de la part de ses amis, j'avais un groupe qui s'appelait le Bayeux Bichaud, que j'ai créé à l'âge de 8 ans, et les petites copines du Bayeux Bichaud m'ont fait la surprise de contacter Patrick Sabatier, à l'époque dans Tous à la Une, pour nous faire venir en métropole, a-t-elle raconté en préambule. Pour pouvoir se rendre en métropole, Séverine Ferrer, qui habitait encore sur l'île de la Réunion à l'époque, a dû faire les démarches nécessaires afin d'obtenir un passeport. Une fois à la préfecture, rien ne s'est passé comme prévu, je vois dans la préfecture deux gars qui nous regardent, qui tournent autour de nous, bizarres et tout. Je dis à maman, je ne sais pas ce qu'il se passe, je le sens pas, il est en train de se passer quelque chose de pas bien, a raconté celle qui a fait les beaux jours de M6 dans les années 2000, précisant qu'elle avait un sixième sens. Une fois dehors, alors qu'elle était toujours accompagnée de sa mère, Séverine Ferrer a été victime d'un vol à l'arraché, on continue, deux rues plus loin, et là j'entends un scooter derrière moi. Le mec arrive, nous double, pousse maman, arrache le sac et part. Je me dis, bon si est-il la vie, vol à l'arraché, ça peut arriver. Quelques jours plus tard, le sac a été retrouvé avec tout dedans. Sauf les passeports. Et la maman de Milo de constater, c'était vraiment ciblée pour faire en sorte que nous ne partions pas, que nous ne vivions pas cette expérience, a-t-elle confié, soulignant qu'on avait tenté de nuire à sa carrière. Supérieure à supérieure à Victoria Sylviestet, Sébastien Follin, Aïda Tuiri, que deviennent les animateurs stars des années 2000 ? Séverine Ferrer, ce canular dont elle a été victime sur le plateau de ça commence aujourd'hui. Séverine Ferrer a raconté une autre anecdote, qui s'est cette fois produite alors qu'elle était en cours. Je suis en cours d'histoire, je me souviens très bien. On m'appelle, on me dit, Ferrer, vous êtes demandé donc je sors du cours. Et là, il y avait un grand escalier, je vois en bas mon père, ma mère, ma grand-mère à l'époque, en pleurs, c'est-à-dire mémorée. Sur le moment, Séverine Ferrer n'a pas du tout saisi ce qui était en train de se passer. Elle a donc cherché à savoir pourquoi ses proches étaient dans cet état, en fait, quelqu'un avait appelé ma maman qui était coiffeuse dans un salon de coiffure, mon père chez nous, ma grand-mère chez elle pour dire que j'avais eu un accident en cours de sport et que j'allais être amputée, a-t-elle confié. Si est-il rigolo et si est-il terrible à la fois, a-t-elle commenté au sujet de ce canular. Un témoignage auquel Faustine Bollard tena, elle non plus, pas pu rester insensible, ô quelle horreur ! Si est-il d'une cruauté inqualifiable, c'est-à-st'offusquer l'animatrice de France 2. Crédit photo, capture d'écran France 2. Un témoignage auquel F Sous-titrage ST' 501